Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau truc, vas-y, mais tiens le vite, tiens le vite, tiens le vite, mais c'est moi qui le fait. Donc on se retrouve pour encore une carte, donc là, ah merde, tu peux pas muter parce que là, ça va faire écho. Donc là, on se retrouve sur Studio, vas-y, baisse le son de la télé parce que sinon, ça va faire écho, là. Mets-le sur le casque, mets-le sur le casque à la rigueur. Enlève le son à la rigueur, voilà. Donc on se retrouve sur Studio, oh putain, all people. Et en plus, tu m'as mis en 14. Alors, donc c'est Studio, donc c'est la reproduction même de Fearing Rounge. Donc ceux qu'avait BO, je me fais tirer dessus. Ceux qu'avait Black Ops 1, quand vous avez joué dessus, vous allez la reconnaître, regardez, c'est exactement pareil. Sauf qu'ils ont, comment dire, ils ont changé les... Comment on appelle ça déjà ? Ils ont changé le décor, voilà. Regardez là où on peut se cacher. Là, les mini-bâtiments. Donc là, pirate. Mais franchement, le décor, il est super bien fait sinon. Mais sinon, ouais, à part qu'ils ont repris pareil, mais bon, ça va, ça on peut... Oups. Sinon, ils ont fait du bon boulot. Donc là, regardez le dino. Là, il y a notre dinosaure. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage dans la vidéo parce que vu que... Je fais la vidéo en direct, mais le commentaire est aussi en direct, mais... Comment dire ? C'est pas sur la Xbox en fait. Donc là, regardez là-haut, avant, il y avait des trucs. Regardez comme c'est. Alors, où c'est qu'il y a des personnages ? Ils sont tous là-haut. C'est pas une bonne idée de prendre de pompe. Je serais que c'était une insertion, pas d'art. Ah, putain. Ouais, tu es rapide. Donc là, regardez comme c'est. Franchement, c'est super bien fait. Là, les petits bâtiments. Donc là, avant, il y avait une cible. C'est ceux qui ont recalé Black Ops. Château. Bon, ça va 4-5, c'est pas trop, trop horrible. Oh non, je fais la double. Donc, j'ai testé toutes les cartes, sauf Magma encore, mais bilan du DLC, franchement, il est super. On a testé les zombies aussi avec Jitknock. Donc, sa chaîne sera dans la description. On a testé les zombies. Il est juste énorme. C'est un Jiris numéro 2. Enfin, c'est pas du tout pareil, mais c'est une super grande carte. Donc, voilà. Et sinon, je pense, entre Révolution et Pressing, c'est... Moi, j'aurais pris Pressing. Bon, j'ai Révolution, mais bon. Vu que je suis sur PS3, il n'est pas encore sorti, mais... Mais sinon, donc là, voilà. Elle est trop bien faite, cette carte. Ce qui est bien aussi, c'est que ça change de décor à chaque fois. Alors, là, il y a les dinosaures, après, il y a le Far West. C'est super. Donc, pas de nouvelles armes pour ce DLC. Pour ceux qui ont regardé les news. Dommage, peut-être pour le 3ème DLC, il y aura une... Oh, je suis monté vite. Il y aura une 3ème marme, peut-être pour le DLC numéro 3. Mais pour celui-là, non, en tout cas. Ah, putain. En plus, on perd. Donc, le DLC est sorti vers 11h30, un truc dans le genre. Mais bon, ça nous a pris assez de temps pour le télécharger. Enfin, environ un peu plus d'une heure. Donc, bon, après, le temps de trouver une partie... Franchement, se trouver une partie, c'est hyper dur. Si on a, là, pour faire un gameplay, là, on a mis au moins... Attendu plus de une heure. Pour trouver une bonne partie. Parce que sinon, on ne trouvait pas, ça ne nous mettait pas dans la partie. Si, attends, il y a de son colis. Merde. Oh, c'est chaud. C'est serré. C'est bon, il a buté. Regardez, là, ça fait un effet de prolongement. Moi, quand on est rentré la première fois, je croyais qu'il y avait... C'était vraiment grand, en fait, non ? Là, ça va être bientôt fini. Donc, je vais essayer de mettre toutes les cartes. Toutes les cartes de pressing, mais bon, je sais que ça va être assez dur pour les machines de mort, lui. Mais bon, voilà, donc, merde, on a perdu. Voilà, donc, le gameplay est fini et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bye, tout le monde.